Il est 8h15, notre invité ce matin est Chris Catevenot, porte-parle du gouvernement. Bonjour Madame Catevenot, c'est bienvenue sur LCI. Alors nous découvrons ce matin que la SNCF a conclu un accord, la direction de la SNCF avec les syndicats. Certains syndicats disent nous avons réussi à contourner la réforme des retraites. On ne va pas entrer dans le détail parce que ça nous prendrait beaucoup beaucoup de temps. Mais ce qu'il faut retenir c'est que les cheminots vont obtenir un gain de temps hors de leur lieu de travail avec une partie de leur revenu. C'est un accord acquis de haute lutte et surtout pour la direction de la SNCF un moyen disent-ils d'éviter les problèmes en fait, d'éviter les grèves sur les ponts de mai et sur les Jeux Olympiques. Il y a deux choses que vous êtes en train effectivement de dire, c'est des acquis conservés, maintenus et renforcés de haute lutte. Et notamment un des acquis contenus et renforcés de haute lutte c'est notre système intergénérationnel de retraite. Et je le dis aujourd'hui mais je le disais de la même façon l'année dernière sur les mêmes plateaux quand j'étais parlementaire pour défendre la réforme des retraites. La réforme des retraites est justement cette nécessité de conserver ce socle social dont nous avons hérité et que nous devrons pouvoir à notre tour transmettre. Ensuite il y a deux sujets qui arrivent, c'est le sujet du dialogue social et nous le voyons que nous devons aussi nous interroger sur cette capacité du dialogue social à continuer à faire avancer les droits et les acquis des uns des autres au regard aussi des actualités qui sont les nôtres, notamment au regard des Jeux Olympiques qui arrivent. Mais là pour le coup, pardon, la SNCF c'est quoi ? C'est un régime spécial qui est remis en route ? C'est pas un régime spécial qui est remis en route, je le redis, la réforme des retraites s'applique, elle a été mise en place, amendée, déployée, débattue longuement l'année dernière. Elle est aujourd'hui effective et nous devons continuer à le faire. Et nous devons continuer à le faire au regard aussi des impératifs de certaines branches professionnelles. Et là ce que vous dites, c'est qu'il y a de manière plus générale, plutôt que d'aller dans une ligne ou dans un sens particulier d'un communiqué de presse, je pense qu'il est important de regarder, c'est que le dialogue social fonctionne et il est toujours important. Le dialogue social, tant mieux s'il fonctionne et tant mieux pour ceux qui bénéficient davantage. Oui, sauf que ça crée potentiellement un précédent, c'est-à-dire qu'avec un levier de négociation très important, on obtient des choses très importantes. Je pense qu'il est important de regarder les tenants et les aboutissants de cet accord et pas simplement de le regarder au travers d'un communiqué de presse précis. Vous voulez dire qu'il manque des informations dans le communiqué de presse ? Je n'ai pas dit qu'il manquait des informations dans le communiqué de presse, je pense qu'il faut regarder l'entièreté de cet accord et à ce moment-là on pourra effectivement se poser dessus pour le juger correctement. Alors, prenons un autre sujet. Jeudi, les aiguilleurs du ciel seront en grève. On annonce un jeudi noir dans le ciel. Jeudi, c'est un des multiples ponts qui accompagnent cette année. Bon, c'est un levier social important, c'est un moyen de nuisance et donc d'obtenir quelque chose. Mais encore une fois, je pense que le sujet qui est important, c'est effectivement de respecter ce dialogue social. Je le redis, c'est pour ça que j'étais arrivée dessus. Le dialogue social est important, le droit de grève est fondamental en France et il doit être respecté. Maintenant, quel est l'objet ? L'objet, c'est d'éviter d'avoir la panique pour vous au mois de mai et pendant les Jeux Olympiques ? L'objet, c'est de défendre effectivement des demandes de la part de salariés, de la part de groupes professionnels, mais sans venir nuire aussi aux usagers. Et je pense que dans ce cadre-là, on doit aussi pouvoir accepter que le dialogue social ne commence pas nécessairement en permanence par un blocage. Mais vous savez qu'on va de nouveau parler de services minimums, de droits des usagers, de se déplacer, qu'on va à nouveau entendre des usagers dire qu'on est pris en otage. C'est une expression qui rend fou les syndicats, mais quand on se place du point de vue des usagers, on peut l'entendre. On va encore entendre ça ce jeudi, par exemple ? Oui, c'est pour ça que je le dis. On va encore entendre ça ce jeudi, sûrement. Déjà, je rappelle qu'il y a une proposition de loi qui a été votée, une proposition de loi du sénateur Capoganella, ce qui, justement, permet de préparer ces moments de grève avec un droit et un devoir de prévenir 48 heures à l'avance qu'on va se mettre en grève. Donc déjà, d'ici ce soir, nous saurons exactement l'ampleur de cette grève de jeudi. Nous pourrons nous y préparer collectivement, mais également, je pense que nous devons aussi pouvoir avoir cette capacité à nous dire qu'est-ce que le dialogue social aujourd'hui ? C'est cette capacité à dialoguer, à se mettre autour de la table pour pouvoir s'entendre et faire avancer les sujets. Les syndicats pour que le dialogue social, ce n'est pas votre rayon. La réforme des retraites, pour eux, en est un exemple formidable. Le syndicat dit que des millions de Français ont été dans la rue pendant des mois et des mois, et le gouvernement n'a rien voulu entendre. Ce n'est pas vrai. D'une, ce n'est pas vrai, parce que je vous le dis, j'étais députée à ce moment-là. Je faisais partie de la commission des affaires sociales, et nous avons écouté, débattu, amendé, pendant, pas quelques jours, mais pendant plusieurs semaines, nuit et jour, et tout a été entendu. Maintenant, ce qu'il faut aussi entendre, c'est qu'il y a un cadre institutionnel qui s'appelle l'Assemblée nationale, le Sénat, et que dans ce cadre-là, effectivement, la réforme des retraites a été adoptée. Et je pense que plus que jamais dans nos démocraties occidentales, il est important de respecter les décisions prises par nos institutions. Alors justement, vous parlez de nos démocraties occidentales. Fait majeur, hier soir, en Angleterre, le Parlement valide une loi sur l'immigration controversée. En fait, les Britanniques vont sous-traiter leur question de migration au Rwanda. Ils ont un partenariat avec ce pays d'Afrique. Donc les migrants, entrés illégalement, seront envoyés par avion au Rwanda. Ils pourront y faire leur demande de visa. S'il est accepté, ils devront rester au Rwanda. Qu'est-ce que ça vous inspire comme décision ? Ça crée un précédent ? Ça doit inspirer ? Ça doit être condamné ? Moi, je vais vous parler, pas en tant qu'anglaise, mais en tant que française, en tant qu'européenne. Sur le sujet du contrôle de nos frontières et de la lutte contre l'immigration illégale, oui, nous devons avoir une position résolue et ferme. Aussi bien au niveau national, et nous l'avons fait en fin d'année dernière, avec le texte proposé et voté par l'Assemblée nationale et proposé par Gérald Darmanin, sur le texte immigration, qui a directement été appliqué et qui a déjà eu ses effets, notamment dans certains endroits, dans le sud de la France, à Nice, avec des OQTFs, qui ont pu être appliqués rapidement, mais aussi au niveau européen. Par exemple, nous dirons la frontière britannique, sur les côtes de la Manche, la frontière britannique, par les accords du Touquet, elle a été déplacée. Je vais vous le dire de façon très claire. Quand il y a une frontière, forcément, il y a deux États, de part et d'autre. Et donc oui, nous devons nous entendre sur la gestion des frontières. Je pense que c'est assez simple, basique et de bon sens. On peut le faire de différentes manières. Par exemple, l'Italie de Mme Meloni négocie avec l'Albanie l'installation de centres d'accueil de réfugiés en Albanie. L'Italie de Mme Meloni, quand elle a eu affaire, justement, au sujet de l'immigration illégale et de la gestion de flux, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a appelé tout de suite l'Europe à la rescousse. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut avoir, c'est de pouvoir avoir une discussion claire, ferme et établie sur, effectivement, ces enjeux, qui sont des enjeux nationaux, mais qui, en tant que Français, doivent aussi avoir un écho au niveau européen. Alors, justement, la campagne des Européennes est lancée. Il n'y a toujours pas de liste officielle de votre côté, René ? Nous avons une candidate officielle qui s'appelle Valérie Villiers. Mais il n'y a toujours pas la liste complète. Elle va arriver ? Elle va arriver ? Quand ? Mais vous savez, je préfère qu'on prenne le temps de former cette liste que plutôt qu'on fasse un petit casting un peu rapide et un peu dangereux, comme c'est fait par d'autres formations politiques. Et je parle très clairement du Rassemblement National. Sauf que le Rassemblement National, il est très, 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 très loin devant vous dans les sondages. Sauf que le Rassemblement National ne fait pas campagne. Oui, mais peu importe. Il est à plus de 30 points. Mais interroger, moi, je vous invite à inviter aussi les candidats du Rassemblement National, dont ils sont si fiers d'ailleurs. Marine Le Pen a annoncé qu'elle affublait Jordan Bardella d'un nouveau candidat du Rassemblement National sur sa liste des Européennes. Pardon, mais est-ce qu'on a regardé ce candidat ? Est-ce qu'on a regardé le profil de ce candidat ? Est-ce qu'on a regardé les valeurs portées par ce candidat ? Vous faites allusion à l'ancien policier ? Je parle de monsieur Saïd Ali Bouana Amissi, qui a participé à des théories de complot, qui a des propos extrêmement graves et dangereux à l'endroit des femmes, sur la soumission supposée des femmes par rapport à leur conjoint. Voilà ce qu'il en est. Donc maintenant, on peut nous demander la liste complète. Elle va arriver. Mais regardons aussi les listes déjà faites. Et là, il y a des choses à dire. Alors, il y a une curiosité, tout de même, Madame Thévenot. C'est qu'Emmanuel Macron va faire un grand discours jeudi sur l'Europe. Ce sera la Sorbonne à Paris. Et il a invité tous les députés européens. Sauf qu'à ce moment précis, on vote. On vote à Bruxelles. Et on vote notamment sur un sujet qui est très, très important pour nos agriculteurs. C'est la simplification de la PAC. Est-ce qu'il n'y a pas à rater ? Dire aux députés européens, plutôt que d'aller voter au Parlement, venez écouter le discours du président de la République à la Sorbonne. Alors, deux choses. C'est que le président de la République, effectivement, s'exprime sur l'Europe. Ce n'est pas une curiosité ni une nouveauté. Non, ce n'est pas ma question. Oui, non, mais je veux dire que les parlementaires puissent aller siéger et faire leur travail de parlementaire au Parlement européen, c'est heureux. Et j'espère que, d'ailleurs, Jordan Bardella, dont on vient de parler, il sera également. Donc vous espérez que les parlementaires européens ne vont pas être à la Sorbonne pour assister au discours ? J'espère pas, excusez-moi, j'espère pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que, bien évidemment, le président de la République peut avoir un propos sur l'Europe, comme il l'a fait en 2016 pendant la campagne, comme il l'a fait en 2017 avec le premier discours sur la Sorbonne, comme il l'a fait en 2019 avec le traité d'Aix-la-Chapelle, comme il l'a fait pendant le cadre de la PFU, la présidence de l'Union française de l'Europe. Donc il n'y a pas de problème à dire aux députés européens, venez à la Sorbonne plutôt que d'être à la Mauritia ? Et s'ils ne les avaient pas invités, vous m'auriez posé la question dans l'autre sens ? Ah bon ? J'en suis sûre. Je ne pense pas. Encore un mot, s'il vous plaît, Mme Tevenot. Rachida Datif a la lune de Libération ce matin. Nos confrères mettent en avant les liens et les contrats qu'elle aurait eu, alors qu'elle était justement parlementaire européenne, en tant qu'avocate, avec différentes entreprises, Renault et Orange, pour ne pas les citer. On parle de quasiment un million d'euros de versets. Je mets tout au conditionnel puisqu'il y a une enquête qui est en cours, sur les deux volets d'ailleurs. Est-ce que c'est gênant ? Vous venez de le dire, il y a une enquête qui est en cours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne mérite pas de commentaire ? Ça veut dire que ce n'est pas gênant qu'elle soit nommée ministre alors que l'on savait qu'il y avait cette enquête ? Il y a une enquête qui est en cours. Et je pense qu'il est important de respecter le temps de l'enquête. Une enquête est en cours. Et il n'est pas question pour moi de venir commenter une enquête en cours. Est-ce qu'à la fin, Mme Tevenot, quand on reprend les engagements d'Emmanuel Macron au moment de sa campagne présidentielle, la première, de parler de probité, d'exemplarité, de ministres qui seraient mis en examen, qui seraient écartés, est-ce qu'on n'est pas très très loin de ces promesses initiales ? Et de respecter aussi la présomption d'innocence. Mais ça c'est une règle pour tout le monde en France. Mais c'est M. Macron qui s'est engagé sur d'autres bases. C'est pour ça que je vous pose la question. Et donc, je le rappelle, et pardonnez-moi, il y a quelques mois, quelques semaines, il a été important de le rappeler aussi, puisque une fois que la justice s'est prononcée, elle a pu être prononcée, et on a pu dévoiler un certain nombre de sujets à l'endroit d'autres membres du gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons respecter la présomption d'innocence et respecter d'autant plus ainsi la capacité de la justice à avoir un temps qui n'est pas le temps médiatique ni politique. Un dernier mot plus personnel, il y a eu une série de départs dans votre équipe le vendredi 12 avril, directeur de cabinet, adjoint de chef de cabinet, est-ce que c'est réglé pour qu'est-ce qu'ils sont partis ? Ça vous les interrogerez, je pense que vous pouvez effectivement les interroger. Non, ce n'était pas une surprise. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis pleinement mobilisée au travail avec une équipe complète. Merci beaucoup, Presketev. À votre dispo pour parler des jeunes, sinon. Vous voulez dire un mot ? Alors, on va prendre une minute, vous avez raison. Puisque Gabriel Attal était hier à Nice pour lancer les internats éducatifs, on l'a vu d'ailleurs échanger avec des jeunes, dont un qui disait « je n'ai pas le choix, ma maman m'a mis ici ». Est-ce que ça va être efficace ? Il y a un rapport de l'UNESCO qui disait, en fait, l'internat, si on est en difficulté, c'est peut-être mieux, si on n'en a pas vraiment, ça ne change rien. Je pense que plus globalement, au-delà de ce sujet, il faut effectivement, au-delà du constat qu'on partage, qui est une violence extrêmement importante, et notamment auprès de notre jeunesse, c'est rappeler des choses évidentes pour l'ensemble de nos jeunes dans notre pays. Et je le dis en étant moi-même une mère de famille aujourd'hui, et en ayant été une jeune des quartiers hier. C'est qu'il y a deux cadres essentiels à respecter, sa famille et son pays. Et dans ce cadre-là, nous devons nous renforcer collectivement pour aider des parents qui pourraient être épuisés, fatigués, voire dépassés. Donc c'est l'internat la solution ? C'en est une, c'en est une, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut regarder de manière plus globale. Il y a l'internat, mais il y a aussi renforcer nos dispositifs en matière de justice. Et c'est le travail que mène en ce moment le garde des Sceaux, sous l'autorité du Premier ministre, sur les sujets d'excuses de minorité ou également sur cette capacité à faire des comparutions immédiates pour les plus de 16 ans. D'ailleurs, un tout dernier mot, puisque nous avons abordé ce sujet, Mme Evren était notre invitée hier, elle est sénatrice Les Républicains, vice-présidente de son parti. Elle, elle va déposer une proposition de loi pour interdire complètement le téléphone portable. Alors c'est déjà le cas dans le Code de l'éducation de 2018, mais elle veut que ce soit interdit dans la loi d'avoir un portable à l'école. Est-ce que vous soutiendrez ce texte ? Alors déjà, à l'école, il est interdit d'utiliser son téléphone portable. C'est assez connu et c'est assez basique. Mais ce n'est pas appliqué ? Maintenant, c'est vrai que les jeunes peuvent avoir leur téléphone dans leur poche, allumé ou pas, et peuvent s'en servir. Donc vous pourriez soutenir ce texte-là ? Il faut regarder l'ensemble des sujets, mais encore une fois, je fais attention. Vous savez, j'ai des enfants. Dire ici, j'interdis tous les réseaux sociaux, etc., c'est facile de le dire. Mais dans la pratique, comment on fait ? Et c'est ça que nous devons pouvoir regarder aujourd'hui. Et c'est notamment le sujet qui a été lancé par le président de la République. À l'époque, quand il l'avait lancé, il avait été un peu regardé en rigolant. Je pense que c'est fondamental. Nous devons ouvrir ce débat et regarder les choses aussi dans leur côté pratique. Merci beaucoup. Au quotidien, comment on fait ? Merci à vous.